La création de la Cour pénale internationale en 1998 avec l'adoption du statut de Rome est le résultat d'un très long processus qui trouve son origine dans l'histoire du XXe siècle. D'abord dans les horreurs des deux conflits mondiaux et de la Seconde Guerre mondiale en particulier qui a donné lieu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à la création du tribunal de Nuremberg qui a été le premier tribunal qui a pu juger de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide, de crimes de guerre. Et à la suite de cette expérience faite à Nuremberg, un long travail de négociation a été mené qui a duré en réalité jusqu'en 1998 avec l'adoption de ce statut de la première cour permanente universelle destinée à juger les auteurs de crimes de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Et cette adoption en 1998 avait été précédée dans la décennie auparavant par deux expériences marquantes, la création par le Conseil de sécurité du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc c'est dans ce contexte que peut se comprendre cette adoption en 1998 du statut de la cour pénale internationale. Le statut de Rome c'est d'abord un traité. C'est un traité multilatéral ouvert à la participation de tous les États membres des Nations Unies et qui a été négocié par tous les États membres des Nations Unies au cours des années qui ont précédé la conférence de Rome. Il y avait eu un long processus préparatoire. Ce traité, il n'est entré en vigueur qu'en 2002 et il a un certain nombre de particularités. C'est qu'il institue cette cour universelle qui est compétente pour juger les auteurs de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide de manière complémentaire par rapport au rôle des juridictions nationales. Le premier rôle c'est celui des juridictions nationales. C'est seulement si les juges nationaux ne font pas leur travail, ne veulent pas ou ne peuvent pas le faire, que la cour pénale internationale peut avoir un rôle. La cour, elle a une compétence à l'égard des ressortissants et des territoires, des États partis, qui ont ratifié le traité. C'est seulement dans le cas où le Conseil de sécurité saisit la cour pénale internationale que celle-ci peut avoir une compétence au-delà de ses limites. Il y a aujourd'hui 123 États qui sont partis au statut de la cour sur un peu plus de 190 États dans le monde. Nous marquons peut-être le pas en ce moment. Il y a eu une phase initiale avec un grand nombre de ratifications qui se sont succédées. Aujourd'hui, cet objectif d'universalité complète demeure difficile. Vous avez évoqué en particulier les doutes ou les interrogations de certains États africains. Même si aujourd'hui, les États africains sont le premier groupe d'États partis. Et donc, ils ont une part très importante. Il n'y a qu'un seul État, le Burundi, qui s'est jusqu'à présent retiré. Évidemment, nous faisons tous nos efforts pour que le dialogue entre ces États et la cour soit le plus riche possible et que ces États jouent tout leur rôle. Parce que c'est vrai aussi que, jusqu'à présent, le plus grand nombre d'affaires traitées par la cour sont des affaires et des situations en Afrique. La plupart de ces affaires ont été portées par des États africains devant la cour. Même si dans cette première phase, les situations africaines ont été très nombreuses, la cour élargit son champ d'investigation et connaît aujourd'hui de situations sur le continent latino-américain, sur le continent européen au sens large. Et donc, cette focalisation sur les affaires africaines ne correspond plus aujourd'hui à une réalité actuelle de la cour. Dès le soir de la conférence, la France a signé le statut. Ensuite, la France a modifié sa constitution pour pouvoir devenir partie parmi les premiers États, les grands États, à devenir partie. Et la France apporte depuis lors une contribution sous de multiples formes, à la fois financière, parce qu'il faut financer cette cour, et la France est un des plus gros contributeurs sous forme humaine parce que nous avons beaucoup de personnels français qui sont présents et sous forme juridique parce que nous apportons aussi au développement de la cour, au développement de ses règles, de procédures, des idées, des propositions afin que cette cour puisse refléter non seulement les traditions de la common law mais aussi les traditions du droit continental que nous portons. La cour a besoin de la coopération des États. Elle n'a pas de police propre, elle n'a pas de service qui lui permette de recueillir elle-même sur les situations, sur le terrain, les informations qui lui sont nécessaires. Elle a besoin que les États partis lui apportent cette coopération. Et de ce point de vue-là, le premier État en termes de coopération, en dehors des États dont la situation elle-même est jugée, c'est la France. Parce que la France est engagée vis-à-vis de la cour d'une part, mais aussi la France a, dans un certain nombre de situations, des opérations, notamment en Afrique, qui la mettent en mesure de coopérer et d'aider la cour. De ce point de vue-là, c'est pour nous un des motifs de fierté d'être le premier État en termes de coopération. Sous-titrage Société Radio-Canada